Musique Maggie, combien de temps t'as passé toute seule sur Factor ? Deux ans. Putain, deux ans ? Oh, j'y crois pas. J'ai déjà pas envie de rester deux semaines ici. Le temps passe vite quand on s'efforce de survivre. Au moins, t'avais desi. On était plus nombreux au départ. On est desi et moi, on est les seuls survivants. Il nous a fallu du temps pour rejoindre le vaisseau d'évacuation. Yo ! Salut tout le monde, c'est Buscaman et Ouf. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Evolve, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo découverte, on est sur PC, je tiens à le préciser, voilà. Donc écoutez, on va tenter d'aller buter ce fucking monstre, c'est le Goliath. De toute façon, c'est ce que tout le monde prend. Après les multiples parties en équipe que j'ai fait, ça a toujours été le Goliath. Il y a juste que je suis tombé une fois sur le Kraken et il est vraiment vénère, vraiment vénère. Pour moi, c'est le meilleur. Il est vraiment chaud le Kraken. Donc, j'ai été absent pour en quatre jours, par exemple, je me remettais juste de ma petite série de Minecraft. Voilà, petite vacance, on va dire. Et puis, voilà, quoi, tout simplement. Hop, donc ça, c'est les espèces. Ça, il faut mieux les tuer, comme ça, au moins... Ah bah d'accord, ok, il y a déjà le Goliath. Donc moi, je soulève la classe Asso, oubliez de préciser, voilà. Voilà, j'ai pu tester à peu près toutes les classes. Bon, là, j'ai posé des clés morts. Voilà, vous voyez, de toute façon, ça lui fait bien mal à cet enfoiré. Donc le monstre, son but, ça va être d'évoluer niveau 3 pour devenir encore plus puissant. Et une fois... Donc là, vous voyez, je vous explique un peu tout. De toute façon, je pense que vous avez déjà vu des vidéos sur ce jeu, voilà. Là, le mec n'est pas... Il est un peu con parce qu'on va le goûter assez vite, donc la partie risque de ne pas être très longue. Là, vous voyez que le mec a mis un bouclier, donc ça veut dire que nous... Enfin, lui et nous aussi, ne pouvons pas sortir de cette zone. On peut y rentrer, mais on ne peut pas y sortir. Donc, en fait, il est piégé, tout simplement. Vous avez un jetpack assez relou parce qu'il est vraiment, vraiment très long à ce régène. Et il n'est pas énorme. Il ne dure pas très longtemps. Là, j'ai une arme laser, elle est vraiment vénère aussi. Donc, je joue la classe assaut. L'une des classes les plus simples, je vais vous l'avouer. La classe soutien est extrêmement hardcore à jouer. Je l'ai joué tout à l'heure et c'est vraiment dur. Je vous explique vite fait. La classe soutien, c'est celui qui tire le truc vert, ça vous revive. Enfin, ça vous revive et ça vous régène de la santé. Vous avez deux snipers, on va dire. Enfin, un sniper, un vrai sniper et un autre où il n'y a pas de lunettes dessus. C'est un espèce de viseur à mire. Bref, donc, ce petit viseur à mire, ce petit sniper avec le viseur à mire. Enfin, viseur classique, je veux dire. Ça vous marque le monstre pendant un certain moment, en sachant que ce n'est pas longtemps. Ça doit être 10 secondes à peu près. Et ça le ralentit. Donc, ça le marque. Comme ça, vos teammates peuvent le voir. Et ça le ralentit. Donc, voilà. Là, vous le voyez, il est vert sur mon petit marqueur au milieu de l'écran. Bon, là, il a disparu. Vous voyez, c'est vraiment court. Du coup, je vais afficher ma mini-map. Ça va, je dois être sur le bon endroit pour le niquer. Hop, voilà, nice. On le retrouve au bon endroit. Et le deuxième sniper, c'est les fléchettes de tranquillisant. Oh, non, c'est... Voilà. Vous voyez les petites... Non, j'ai rien à dire. Vous voyez les... Bon, il est mort. Vous avez vu les petites cibles sur le monstre. Et bien, en fait, c'est... Ça vous fait x2 dessus. Comme ça, vous pouvez le buter plus facilement. Mais si le monstre est bien joué, normalement, il doit focus direct le soutien pour le buter le plus vite possible. Parce que sans le soutien, on est un peu tous morts. Parce qu'il ne peut plus nous régénérer notre vie. Après, nos teammates, si c'est des mères de bien, peuvent nous revive. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Notre espérance de vie, on va dire, sans le soutien, est de 5% sur 10. Donc là, c'était une game de merde. Autant vous le dire. Le mec ne savait pas jouer le monstre. Moi, ce n'est pas mon fort non plus. Je n'ai jamais trop... J'ai fait le didacticiel avec. Puis j'ai fait une partie où ça m'a vite gavé. Ce n'est pas ce que je préfère. Ce n'est pas ce que je préfère. On va tenter de refaire la nôtre partie. Donc moi, ouais. Asso, c'est bien. Donc vous avez... C'est sûr que celui qui n'aime pas jouer le monstre, c'est relou pour lui de le jouer. Donc en fait, les développeurs... Voilà, regardez. Choisissez votre rôle. Moi, j'ai mis en tout dernier monstre. En quatrième, soigneur. Parce que c'est vraiment chaud, je vous jure. Trapper, je n'aime pas trop. Soutien, c'est bien. Et Asso, c'est bien. Donc voilà. Je les ai mis en premier. Comme ça, la probabilité, c'est toujours Asso. Je tombe toujours sur Asso. C'est cool. Donc voilà. Là, vous avez le petit remake. Un peu à la petite killcam de fin. On a accéléré de ce qu'on a fait. Bon là, en sachant que c'était une game de merde. Et puis moi, je... Il faut quand même assez se concentrer. C'est difficile de... Je pense qu'il faut mieux faire un gameplay et parler par-dessus. Et vous expliquer un gameplay que faire le gameplay en live. Parce que c'est vraiment compliqué de parler en même temps. C'est un jeu qui demande énormément de stratégie et de concentration. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pu faire des parties avec des mecs en ligne. Qui avaient leur micro et tout. Et c'est vraiment super. C'est vraiment fun. Et les mecs s'en sortaient plutôt bien. Donc c'est vraiment cool. Quand vous êtes une petite team de 4, c'est vraiment cool. Donc après, je ne vais pas vous présenter les différentes classes. Vous avez Tracker. Je suis en train de le faire. Vous avez Tracker, celui qui permet de mettre la bulle autour. D'emprisonner le monstre. Il y a une mitraillette qui n'est pas au tip. Enfin, ce n'est pas le tip top. De près, elle est bien. Mais de loin, elle est pourrie. Et le Tracker a, je ne sais plus comment il s'appelle, le chien qui peut vous revive et qui suit les traces de monstres. Il faut suivre le chien, en fait. Nous, on va prendre lui. Vous avez différents skins. Je ne vous ai pas eu le temps de vous montrer. Donc là, j'avais mis augmente la hauteur. Je crois que j'avais mis passer d'une arme à l'autre 50% plus rapide. Bon, là, on va mettre ça. En sachant que je n'ai pas trop vu la différence quand j'ai pris le 200% machin. Mais vraiment bien, ce jeu. En tout cas, les graphismes sont sublimes. C'est pour ça que je l'ai pris sur PC. J'ai oublié de préciser, je crois. Mais on est sur PC. De toute façon, je le mettrai dans le titre de la vidéo. Il est vraiment magnifique, le jeu. Et il peut tourner sur pas mal de PC. Il faut quand même avoir un bon PC. Mais il tourne sur la plupart des PC, on va dire. Mais elle, elle est pas mal. Enfin, juste son boule parce que ça gueule pas trop ça. Et voilà, le soutien. Là, on a le tracker. On a l'assaut. Et lui, je ne me souviens jamais de comment il s'appelle. Hank. Mais je ne sais plus ce que c'est son rôle. Je ne me souviens plus. Et puis, ils ont fait un effort aussi sur le bundle. Je tiens à le préciser. En ce moment, si vous l'achetez, je pense qu'il doit être comme un peu Call of Duty dans la semaine de la sortie édition Day Zero. Là, c'est un peu pareil. Vous avez des persos. Vous avez un petit bonus, on va dire. Un pack de personnages, je crois. Et puis, un petit peu d'autres choses. Comme si un DLC, en fait, il met que c'est une estimation de 30 euros gratuit quand vous achetez le jeu. Et c'est vrai que la boîte est plutôt belle. Un joli... Elle est un peu plus grosse sur PC. Je vais vous dire que c'est un peu pour ça aussi que je l'ai acheté. Voilà. Mais vraiment, le jeu est sublime. Alors là, c'est stylé. Ça fait un peu à la Titanfall où vous sautez comme ça, vous êtes parachuté. Alors, ce que j'aurais kiffé, c'est une espèce de petite musique rock qui arrive dès qu'on saute. Ça aurait pu être sympa. Genre... Un peu à la Far Cry Blood Dragon, vous voyez. Ah, les effets de lumière. Nice. Donc, je ne sais pas comment on fait pour désactiver le didacticiel. C'est assez relou. Je suis allé voir dans les réglages. Mais bon, ce n'est pas le top. Pareil, on ne peut pas augmenter son FOV sur son champ de vision sur PC. Un peu dommage. Par contre, je fouille un peu dans les... Dans les trucs. Il n'y a pas réellement d'histoire non plus. Je sais, vous n'avez pas forcément, si vous jouez sur PS4 ou Xbox One, vous n'avez pas... Vous pouvez jouer sans la ligne. Même si c'est un jeu online, vous pouvez jouer en solo. Contre des bots, en fait. Je pense que ça doit être ça. Je n'ai pas trop regardé le mode solo. Il n'y a pas réellement de campagne, je crois. Je ne suis pas sûr du tout. Une histoire, elle est un peu... Voilà, histoire un peu à deux balles. Espèce de monstre. On ne sait pas trop d'où ils viennent. Voilà, quoi. On doit aller buter l'avenir de la planète et l'entraînement. Restez groupir. T'inquiète, ma gueule. On est où, là, par rapport à notre teammate ? Ça va, on n'est pas trop loin encore, mec. Qu'est-ce que tu me dis, là ? Ah, si, si, on est loin. Hop. Yeah, bitch. Je voulais vous remercier aussi, le mec Koubi. Merci aux 300 abonnés. C'est plutôt cool. Alors, pour les 300 abonnés, je comptais faire une nouvelle série avec un pote. Pas une série sur un jeu. Enfin, je vous en dirai plus quand ça sortira, de toute façon. Voilà. Avec un pote, je ne vous dirai pas le but de cette série. Et avec le même pote, je lui ai proposé de faire une série Minecraft qui serait cool. Voilà. Une nouvelle série sur ma chaîne. Parce que j'aime bien avoir constamment un peu de Minecraft sur ma chaîne. C'est vrai qu'une petite série Minecraft à plusieurs, ça pourrait être nice. Enfin, adieu, surtout. Après, contrôler un serveur et tout, c'est un peu relu. Là, je focus. Alors là, ce n'est pas le bon truc. Ce que je suis en train de faire, il faut plus prendre cette arme-là parce qu'elle fait deux fois plus de dégâts. Surtout si j'arrive à viser l'endroit qui m'a mis, l'autre, ça. Attends. Putain, j'ai un peu rifé ma touche espace. On a des bêtis comme ça. De toute façon, je vous avais déjà dit. Voilà. Allez, attirez le monstre. Tu fermes ta gueule. Ça y a, ça n'a pas rien. Là, il y a des dinosaures. C'est un peu Jurassic World, ici. Hein. Moi, j'ai une armure. Mon ulti, c'est ça. On a chacun un ulti, en fait. Une compétence, si vous voulez. En tout cas, le monstre a l'air de plutôt bien jouer sa vie. La partie va être un peu plus intéressante, on va dire. Donc, vraiment très fun. Je ne savais pas que j'allais... Je ne pensais pas que j'allais autant être attiré par ce jeu. C'est qui, ça ? Il est vraiment top. Donc, ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, des pas réçus, je crois. Je ne sais pas s'il y a leur nom, si on les vise. Non, apparemment. Le jeu est magnifique. Alors, j'ai vu, il n'y a pas trop de différence entre la version PC et PS4. Ça, c'est cool. Ça, c'est le tracker qui met ça aussi, je crois. C'est une espèce de piège, en fait. Ça le ralentit et puis ça le plante. Donc, suivre les traces de pas, ce n'est pas le meilleur truc à faire. Autant vous le dire. Ce n'est vraiment pas le meilleur truc à faire. Il faut mieux essayer de le brainer, mais c'est compliqué après. Il faut avoir un minimum d'expérience sur le jeu. Et suivre les traces de pas, le mec... Voilà, quoi. Si, par exemple, il joue le... Comment il s'appelle ? Le Kraken, qui se déplace vraiment vite. Là, c'est un peu plus dessus, quoi. Le mec a le temps de passer niveau 3, easy. Je vous rappelle, le mec, c'est un peu... Le but, c'est de passer niveau 3 et de nous buter tous, quoi. Je l'entends, là. Il est dans mon casque, alors attendez. Je l'entends de moins en moins. Il est nul, ou quoi ? Nice. Hop. Et ça, je m'en suis déjà pris 1, des tentacules. Enfin, des plantes carnivores, comme ça, c'est assez relou. Surtout quand personne ne vient t'aider. Donc, vous avez tous les cocos, là. On va afficher notre mini-carte. J'aime beaucoup la présentation quand la mini-carte est là. D'accord, je ne sais pas trop ce que c'était, cette zone. Apparemment, ça me fait des espèces de dégâts ou je ne sais pas trop quoi. Ça, je ne sais pas non plus ce que c'est. J'excite Bunks. Ah, il est au stade 2. GG, GG. Ah, mais là, il joue bien. Il joue bien, franchement. Bon, là, c'est le Goliath. Le Goliath est vraiment lourd. C'est un tank, en fait. Et il ne peut sauter que 3 fois. De suite. Et après... Ah, d'accord, il est là. Il est au stade 2, les gens. Ça va compléter. Donc là, tout de suite, je prends mon arme électrique. Normalement, là, s'il n'est pas con, il doit focus... Oh, putain, il me fait mal. Il doit focus... Direct le soutien. Donc moi, je mets ça. D'accord, mais là, il se barre aussi. C'est pas cool. Il faut vraiment lui mettre le plus de dégâts. Fusé électrique, d'accord. Donc là, apparemment, j'ai obtenu un nouveau... Un nouveau level d'armes. Je ne sais pas trop quoi. Il est presque à la moitié. Là, c'est le bon moyen de lui mettre ça. Par contre, là, ce n'est pas du tout le bon endroit où on est. On peut tellement nous bombang ce qu'il est en train de le faire. Mais mec, wow ! Et what ? Et là, de toute façon, il a juste à marteler sa trouche, mon gars. Ah, mais je suis mort, de toute façon, je suis mort. Mais ouais, mais mec, c'est trop chaud. Ah, c'est chaud, là. Là où il a mis le portail, par contre, là, je ne sais même pas si quelqu'un va nous revive. Parce qu'avec la team de losers qu'on a... Bon, ça va, ils ont l'air pas trop non plus super nuls, mais ça va être complété. Ah, nice ! C'est Daisy, c'est le chien qui accompagne le tracker. Moi, je mets ça, hein, toujours. Pourquoi il n'a pas explosé ? Voilà ! C'est ma gueule ou pas ? Par contre, là, il n'a plus de life, autant le finir, quoi. De toute façon, là, il est bloqué, là où il est. Il est bloqué. Vas-y, bouffe-toi, ma clé mort. Et il y a des fois, je ne comprends pas pourquoi il ne se la bouffe pas, hein. Il est dessus, mon gars, bouffe, quoi. Bon, je prends juste ça pour essayer de viser les cibles du soutien qu'il a mis, là. Oh, putain, attends, il m'a juste... Là, j'ai mon bouquet, il ne peut rien me faire, à part me focus. Il joue bien, il joue bien, le monstre, il se défend bien, en tout cas. Ah, c'est un bon gameplay. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des vidéos, le gros porc. Il y a vraiment moyen d'avoir un bon skill sur ce jeu. Après, il faut vraiment s'y mettre dedans, je pense. Donc, lui, il a demandé un bombardement, un peu sur ce monde. Nice, on a gagné. On a win, on a win. Ouais, j'ai joué. Ah, c'était une bonne game, c'était une bonne game. Elle a duré 10 minutes. C'était cool. Bon, je pense que je vous referai d'autres vidéos sur Evolve. En attendant, mettez un maximum de j'aime. Des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouvera pour la prochaine, les gens. Allez, je vous dis à plus. Portez-vous bien. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501